Bonjour, Vidéo Grande Conso aujourd'hui chez Morton Williams à New York à l'occasion du salon NRF pour découvrir une nouvelle génération de chariots intelligents. Le chariot custom-made qui fait ses débuts ici dans ce magasin et qui, une fois n'est pas coutume, est à la fois facile d'adoption et surtout facile d'utilisation. Suivez-moi pour une démonstration. Voilà donc la bête, le chariot custom-made. Alors c'est le chariot intelligent utilisé par Morton Williams. Je vous le présente donc ça ressemble évidemment à un chariot sur lequel, premier équipement a été rajouté un écran, c'est l'interface relationnelle avec le client. Deuxième équipement, une balance, vous allez voir après à quoi ça sert notamment pour le poids variable. Troisième équipement, lecteur de scanner, lecteur de code barre pardon, une première fois ici, un deuxième lecteur ici et puis enfin deux caméras. Une caméra pour savoir ce qu'il y a sur la balance et une caméra, vous la voyez ici, pour savoir ce qu'il y a sur le chariot. Et au fond du chariot, particularité, il y a une autre balance. L'idée étant évidemment de savoir en temps réel ce que le client va mettre dans son panier. On fait l'expérience. Première étape, démarrer la session de course avec mon numéro de téléphone que je vais rentrer sur le clavier ici, 1949. Je vous le donne parce que c'est un numéro américain, l'espace de quelques jours seulement. Donc n'essayez pas de m'appeler 684 et je vais recevoir un SMS qui va débloquer la session de course. Je viens de recevoir le SMS. Alors mon code d'activation 6739. C'est parti. Je peux, si je le veux, placer mes affaires personnelles dans le chariot. Et donc, de fait, je vais avoir une tare qui va s'effectuer, qui viendra en déduction de tous les autres articles que je rajoute au fur et à mesure. Je suis parti pour faire mes courses avec mon chariot intelligent. Première étape, je m'arrête pour prendre du fromage. Par exemple, de la vache qui rit, mais de la vache qui rit light pour garder ce physique avantageux. Je scanne la vache qui rit. Vous le voyez, le produit évidemment est arrivé sur l'écran. Et en le posant dans le chariot, il va y avoir un contrôle automatique de poids. Et automatiquement, mon article est bien incrémenté dans mon panier virtuel. Je continue mes courses. Je vais prendre du café en stick que je vais scanner. Je le mets dans le chariot. Un petit bruit qui signifie que le produit est bien arrivé. Des céréales pour le petit déjeuner que je scanne. Je mets dans le chariot. L'intérêt évidemment, c'est qu'au fur et à mesure, le chariot, le panier virtuel s'incrémente. Je suis à 14,27$. Mais si je le souhaite, je peux aussi enlever un produit. Je vais par exemple retirer mes Frosties. Voilà. Je l'enlève. Ça disparaît de l'interface. Et je vais à la place prendre des chariots. Et les chariots sont bien arrivés. A noter que vu qu'il y a un écran, il y a la possibilité évidemment de mettre de la publicité. Ce dont Morton Williams ne se prive pas. Et j'ai de la publicité qui va défiler au fur et à mesure de mon parcours d'achat. Prochaine étape, les produits frais avec du poids variable. On y va. Direction donc les produits frais traditionnels et les fruits et légumes. Le principe, je commence d'abord par identifier la section dans laquelle je suis. Venez voir. Je suis sur les produce. Je vais prendre par exemple de poire. J'indique à l'interface qu'il s'agit bien de poire. La balance qui est couplée à la caméra vérifie qu'il s'agit bien de poire. J'ai le poids. Je confirme. Et je peux mettre mes deux poires dans le chariot. Et donc, les poires sont bien arrivées dans mon chariot, dans mon panier, qui vaut désormais 16,76 $. La prochaine évolution technologique de ce chariot est déjà connue. En fait, quand je prendrai des tomates, et bien la caméra, couplée à la balance, reconnaîtra bien qu'il s'agira de tomates et me le proposera sur l'interface. Objectif, gagner en fluidité pour le client, mais aussi en fiabilité pour le commerçant. Dernière étape, le paiement. Ça se passe d'abord sur l'interface. Est-ce que j'ai pris des sacs ? Non. Comment je vais payer avec mon e-wallet ? Je vais flasher le QR code et ça va m'amener en toute logique sur une page de paiement. Et je vais pouvoir payer avec Apple Pay. Je vais pouvoir payer avec ma carte bancaire éventuellement. Et donc, de manière totalement rapide, c'est-à-dire sans passer par la caisse, je peux quitter le magasin en ayant payé. Et le commerçant étant certain que je n'ai pas emporté plus d'articles que ce que j'ai vraiment payé, c'est le nouveau chariot intelligent.